Depuis sept ans je suis à Ouaga. Nous avons vécu pendant ces sept ans c'est notre troisième coup d'état et comme d'habitude nous l'avons vécu en respectant les instructions de sécurité nous avons été réveillés tôt le matin par d'abord les tirs et ensuite un point de sécurité qui nous a été fait qui nous a expliqué un peu la situation et depuis lors nous sommes confinés à la maison entendant l'oreille aux différents médias pour s'informer comme tout le monde et nous sommes restés à la maison nous avons regardé les informations partout je n'ai pas reçu de communiqué officiel de l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso je dois en vérité dire que je ne l'ai pas reçu je fais partie d'un groupe créé WhatsApp créé par l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso où de temps en temps il y a un certain nombre d'informations qui circulent dans ce groupe ce que je peux dire c'est que dans ce groupe il y a eu certains Sénégalais qui ont bien voulu partager certaines informations mais j'ai pas eu d'informations venant de l'ambassade peut-être que l'ambassade a utilisé d'autres canaux que je ne connais pas ou que je dans lesquels je ne suis pas je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de communiqué ou quoi que ce soit mais je sais que c'est une ambassade qui est là qui fait son travail mais sur ce dossier-ci il n'y a pas il faut dire que les choses sont allées très 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 vite de vendredi matin à aujourd'hui les choses sont allées très vite et j'imagine que pour communiquer il faut avoir tous les éléments par rapport à cela par rapport à la communauté sénégalaise il faut bien la distinguer ou bien la diviser il y a certains qui sont là depuis un peu longtemps et donc qui ont eu à vivre déjà une situation pareille celle-là cette partie de la communauté comprend un peu qu'il faut juste rester à la maison respecter les consulmes de sécurité et laisser passer certains qui sont arrivés entre disons fin janvier et février à aujourd'hui c'est la première fois de vivre cette situation ces personnes je peux bien imaginer la peur qu'ils peuvent avoir avec les tirs qu'ils ont entendu les détonations avec les hélicoptères qui tournaient dans la ville à basse altitude cela je peux bien imaginer la peur qu'ils peuvent avoir mais pour nous qui sommes là depuis un certain temps nous savons que quand ça arrive il faut juste rester à la maison s'informer et attendre que les différentes contractations les différentes discussions se fassent il faut dire alain que c'est il faut dire que quand ça se passe comme ça la seule consigne qui vaille c'est que c'est de rester confiné c'est de rester à la maison et voilà l'ambassade fait son travail quotidien d'assistance aux sénégalais les sénégalais sont vont à l'ambassade certaines réunions sont organisées mais il faut comprendre qu'ici ça a pris de cours tout le monde et j'imagine que à partir de demain lundi l'ambassade verra un peu comme l'état de la situation des sénégalais des sénégalais qui sont qui sont ici il faut dire qu'il y a quand même une forte communauté et là ils feront le travail qu'ils devront faire s'attirer de partout il fallait il fallait pour un premier temps que tous les sénégalais comme je l'ai dit ceux qui le savent ceux qui connaissent savent qu'il faut juste rester tranquille rester à la maison c'est une question de jour et que ça allait passer donc là nous sommes à la fin vraiment de cela on espère bien parce que il y a eu des pourparlers les religieux se sont levés dans la médiation et maintenant qu'on est l'air d'amiba a consenti à des missions salut je m'appelle est là je suis arrivé ici à avoir de vous ça fait deux ans c'est à dire depuis 2020 dans le cadre d'une mission mais je dois dire que je m'interroge sur la présence réelle de nos autorités ici de nos autorités sénégalais les autres nationalités soit même des autres mes autres camarades que ça soit ivoirien ou d'autres pays tous ils ont reçu des messages de soutien ou soit des messages de prévention sécuritaire concernant l'aspect sécuritaire du bout d'un ou soit même des consignes de sécurité vu que la situation est un peu critique j'ai reçu beaucoup de messages de soutien venant de leurs ambassades respectives cela n'a pas été notre cas pour nous les sénégalais car depuis que je suis là depuis que les attentats les coups d'état ont commencé ici on n'a jamais reçu moi personnellement j'ai jamais reçu le message de motivation ne serait-ce que même message de soutien j'ai jamais reçu le message alors que j'ai moi même ma carte consulaire sénégalais ici au bouclina et que l'ambassade a tous mes informations que ce soit numéro même tout ce qu'il faut mais j'ai jamais reçu de message de soutien il ya une forte communauté sénégalais qui sont là à travers des groupes whatsapp voilà des groupes d'amis qu'on essaie de partager les informations qu'on a pu avoir ici en temps réel pour nous permettre de rester chez nous et puis de prendre nos dispositifs sécuritaires afin de pouvoir éviter des sorties bonsoir d'accord concernant la situation du bouquin actuellement la situation sécuritaire qui inquiète le monde entier bon nous les ressortissants sénégalais plus particulièrement moi personnellement je la vie un peu critique quand même parce que j'ai peur j'ai peur et voilà c'est pas c'est pas c'est pas une situation facile mais hamdallah hamdallah voilà maintenant il ya l'autre point qui est un peu inquiétant à savoir l'ambassade ou soit le consulat du sénégal au burkina faso moi je personnellement j'ai pas reçu de messages ni d'appels alors que j'ai ma carte consulaires sénégalais et à tous mes informations là dessus et je pars régulièrement à l'ambassade pour des renseignements mais depuis que les attaques ont commencé depuis janvier premier coup d'état jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais reçu de message de soutien ou de sensibilisation venant de l'ambassade et c'est inquiétant ce qui m'amène à demander ou même poser la question est-ce qu'on a des autorités sénégalais ici à wago dougou au burkina faso